Et bonjour la VOD, on se retrouve pour la suite de notre live. Trois jours se sont écoulés, non, mais même pas trois jours, franchement. Je sais pas ce que tu réponds, toi, Raph, ça fait pas du tout trois jours, quoi. Je suis désolé de la VOD, ça va se terminer ce tour-ci, ce combat. Oula. Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui quoi ? Tu nous fais flipper quand tu dis trucs comme ça. Le con. Alors, je pourrais mettre confusion sur quelques personnes, éventuellement. Et après, mettre une grosse tatane. Ouais. Ce serait pas mal, ça. Allez, on va faire ça. Par contre, je joue un petit peu vite à mon goût, mais bon. Ils font quoi en face, là ? D'autres déplacements ? Tu sais pas encore, mais c'est le concept. En tout cas, s'il y a les invisibles, ils peuvent peut-être passer par derrière. Et du coup, se faire gangbonger par... Alors, attends. Tu me laisses cette case. Je sais pas ce que t'as prévu. Je comptais aller là, mais... Enfin, je comptais pas aller là, mais je peux pas faire de marque, donc du coup... J'en ai fait une au début de la partie. En même temps, pourquoi tu lui dis que t'as laissé une case là, alors qu'il y a des cases d'or ? Donc forcément, il va aller vers la gauche. Non, non, là, il y a le trésor. On peut avoir un objet dans le trésor, peut-être. Ah, la dernière fois que tu m'as dit ça, j'ai bouffé une nouvelle édition. C'est deux mouvements, cette saloperie ! Ah, fuck. Putain, bordel, la cul. Tant pis, on va aller là, du coup. Ouais, on récupère le trésor, c'est bon. Même ici, ouais. Comme ça, il va prendre un gros dégâts de 3, là, sur un mec qui a 5 PV. Et tu fais quoi ? J'avoue que je sais pas trop non plus. Quoi ? Pourquoi ? Il voulait mettre une prison sur un maximum de personnes, d'accord. Bah ouais, mais ça coûte deux de se déplacer devant, là. C'est naze. Ouais, du coup, ça vaut pas le coup de faire ça. On va mettre une tatame. Allez, bim. Un de moins. J'ai fait ma part. À vous. J'ai fait ma part, les gars ! Voilà, maintenant tu peux reprendre à ramasser les soussous. Et maintenant, je fais que du pillage, jusqu'à la fin de la partie. Ah, ça, c'est comme ça qu'on fout un pied au cul, à l'inox, d'accord. Il faut ce qu'il faut. Non, bah, clac, non ? Pourquoi pas claquer ? Là, il va faire les x2. Ah oui, parce que t'as l'hôte aussi, où tu pourrais éventuellement... Les lunettes, elles font... Ah non, c'est pour le tir. Ouais, mais tu veux utiliser ton... Non, c'est pour toute la phase d'action, donc j'ai utilisé la potion et les lunettes pour le... Oh, gros caillou ! Hashtag la violence ! Pas mal ! Ça me rappelle quand tu faisais le truc de boue, là aussi. Ouais, c'est un peu ça. Il te restait les munitions ? Non, il te restait pas de munitions. Gros caillou. De toute façon, c'était pas un tir de... C'était pas considéré un tir. Pourquoi c'est toi qui l'attaque ? J'ai une bonne initiative. Bah, mais je suis à 8. Ouais, mais t'es au contact. Bah, il s'est déplacé pour être au contact, c'est ce qui est con. Ouais, non, mais il s'est déplacé... Oui, mais... Oui, c'est vrai. Tu poses trop de questions. Ouais, j'avoue, là, je sais pas. Voilà. Fuck it. Ceux qui pensent trop de questions, en général, sont éliminés. Ok. Ah bah là, tu peux aller directement... Tu peux pas passer à ici. Du coup, mais c'était stratégique. Il s'est placé là et il te bloque, du coup. Ah ouais, mais attends, tu peux faire double attaque ? Tu utilises ton saut, du coup. T'as pas le choix. Mais c'est en saut, de toute façon. Ah oui, celui-là, il est en saut. J'avais pas vu, par contre. Et tous les adversaires franchis dans une ligne, ou... Bah, tous les adversaires franchis, si ça compte pour moi, si c'est mal traduit et que ça fait les alliés aussi, je suis dans la merde. Un, deux, trois, quatre. Pourquoi je peux pas faire quatre ? Parce que ça coûte deux, cette putain de case, là. Ah, merde ! Ouais, mais c'est du jump, normalement. Je suis pas censé... Ah si, si, ça me l'a fait aussi, gros, et... Bon, je vais tuer les deux... Je vais tuer les deux zombies. Ouais, c'est ce qu'ils disent. On a le tour prochain pour récupérer un peu de thunes, le coffre, et finir les deux loustiques, là. Mais trop facile. Il me reste pile poil de carte. Et j'ai un pi H2, en plus, dedans. Ah, mais faut tuer les deux, là. Oh, ne foutre ! On m'a dit pillage, moi, je prends pillage. Non, du coup, j'ai quoi ? Attaque 2, plus 1 pour chaque effet négatif sur la cible. Ouais, mais il en a pas, du coup. Le 3 d'armure, il fait mal, quand même. Enfin, non, je peux faire mal. Je sais pas combien d'XP j'ai pris, là, mais j'espère que j'ai... Oh, t'as level up les deux, là. T'as à 50 ? Ouais, non, mais le cœur de roche, je vais faire 13 XP sur le scénario pour avoir un petit point de bénéfice, là. Je peux pas faire l'adversaire qu'attaque. Ouais, bah, du coup, go, hein. J'espère que le gros va enfin mourir. Non, toujours pas. Oh, putain. Incroyable, pourquoi il veut plus faire cette action qu'il voudrait le tuer ? Franchement, ils sont pas très agréables, ces adversaires. Si t'as à portée, va chercher le coffre, c'est trop long pour moi. Beaucoup trop loin pour moi. Ah, bah, du coup, tu tapes pas, quoi. Ouais. Ouais, bah, en même temps, avec deux de dégâts... Deuxième pot. Ça, c'est joli, ça. C'est beau, ça. Par contre, il faut qu'on gagne le scénario pour avoir le... Bah, écoute, je vais faire ce que je peux. Tu veux pas plutôt te déplacer vers l'autre et comme ça, au tour prochain, éventuellement, tu feras une attaque pour finir le gros zombard ? Alors, au tour prochain, il faudra que je me repose, j'ai plus aucune carte. Ok. Ok. Mais je pensais empoisonner lui, en fait, pour tenter d'aider à passer un peu son armure pour la suite. Ah, c'est pas vrai, c'est pas con. C'est pas con. En bonus qu'il y a l'impillage, mais ça, c'est un bonus, quoi. Ah, bah, voilà. Il n'ira pas que j'ai pas fait ma part, voilà. T'es qui tape un gros machin, il le one-shot. Tu sais, je pense que le jeu a bien compris que ma quête s'était buté des élites, du coup. Ah, argent. Tiens, regarde, j'ai assez d'or pour... J'ai assez d'or pour pouvoir acheter le... l'anneau. Ouais, je pense qu'il ira bien sur ton mec et c'est déjà un invocateur de base. Ouais, j'essaie de me rapprocher de l'autre. Ah, bah, à un moment, il faut te tuer. Parce qu'il n'a pas l'air de vouloir se suicider. Et puis, en plus, il se traîne, quoi. Là, il avance de zéro, quoi, sérieux. Ouais, bon, faut dormir. Il me restera pile poil deux cartes. Est-ce que je fais un repos long ? Alors, attends, est-ce que j'ai du gros déplacement dans les cartes ? Si, fais un repos long, comme ça, si jamais il se tue, au moins, on est tranquille. Ouais, et puis, il me reste une carte avec quête de déplacement, donc j'aimerais autant ne pas avoir à la cramée. Au pire, comme ça, ils jouent avant toi, et puis, au pire, il avance. Ouais, voilà. Voilà, bah, parfait. Bah, voilà, suffisait de demander, en fait. Bim. Bah, c'est le GG. C'est le GG à l'équipe. C'est le GG. Ah, oui. C'est incroyable. J'ai mis le tour. Presque le regret de ne pas avoir pu bouger pour ramasser plus de tunis. Jusqu'au bout. Et moi, normalement, ma brute aura réussi son objectif. Il y avait toujours un ennemi de vivant au début du tour. Et je ne sais pas si j'ai fait les 13 XP avec le Kragert, avec le cœur de pierre. Alors, moi, mes PV ne devaient pas passer en dessous des 50%, mais comme je suis tombé dans le coma, je ne sais pas si ça compte. Bonne question. Rabasse ! Montez-toi, narrateur, tu parles de trop. Des applaudissements brisent le silence. Salaud. Oh là là, on est bon. T'as vu ça, tous les potes pédicisent. Et il y avait un mec qui nous surveillait dans l'ombre. Merci, Soren. Oh, t'as gagné un point de... Ouh, nice ! Deux points de bénéfice sur... Eh, nice ! Deux points de bénéfice. Ah, d'accord, ça vient de travailler. Ah, merde, le massacreur ! Non, c'était massacreur. Je n'avais jamais... On va devoir se faire une necromancienne. Très bien. La question qu'on doit se poser, c'est si on aide Jaxera et on tue le rituel qu'elle essaye d'empêcher. Soit on aide ceux qui font le rituel et on tue Jaxera. Donc là, il va falloir qu'on fasse un choix entre les deux et ça va orienter complètement la campagne. De quoi il parle ? Moi, j'ai à peine le dernier qui vient de valider. En fait, en gros, là, à la fin de la quête, il y avait un mec encapuchonné qui nous surveillait, qui a dit, bravo, vous avez réussi à vous débarrasser des morts vivants et tout, c'est le GG, etc. Il dit, par contre, vous avez tué plein des nôtres, alors pour vous racheter, je vous propose d'aller buter Jaxera. C'est ça. Ouais, enfin, moi, j'ai une nouvelle zone de quête, l'entrepôt de Havre Nuit. Ah ouais, la quête, elle est en ville, c'est marrant. Ouais. C'est comme il y aura plusieurs quêtes, normalement dans les égouts, à un moment, c'est assez fun. Ah, le niveau des égouts. Franchement, moi, je me ferais bien une autre crypte, histoire de l'envoyer Gros Cailloux à la retraite, il l'a bien mérité. Et j'ai mes passages de niveau à faire, ça, ça va bien aussi. Et j'ai quand même fait 3 Monstrelite sur cette partie, c'est propre. Alors, petit passage de niveau. Plus un niveau, bravo pour ce niveau. Ce qui vaut le marchand. Alors, Brut atteint le niveau 2, j'ai le choix entre avancée fatale. Élimine un adversaire normal adjacent, et je brûle la carte. Un déplacement de 4 en bas, ça, c'est pas mal. Et l'autre, le rouleau compresseur. Déplacement 2, attaque 2 en haut. Et en bas, les 3 prochaines fois que vous... 3 prochaines fois qu'une source vous inflige des dégâts, vous ne subissez pas de dégâts à la place. Mais qui c'est qui a déjà pris l'armure ? Non, normalement, je crois qu'elle est chez le marchand, non ? Alors, il faut que je choisisse une carte, c'est ça ? D'accord, entre les deux. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Immobilisation... Celle que tu choisiras pas restera disponible dans les choix, dans les prochains niveaux. Alors, je peux invoquer un rat géant. Qu'il y a 4 de vie qui fait 3 de dégâts, quand même. Ou alors, possession hostile. Pendant ce round, force un adversaire normal ou d'élite à porter 3, effectuer son tour comme si tout s'adversaire et ses alliés, et vice-versa. D'accord. Donc là, pour le coup, on peut forcer, genre, un squelette à faire ses 3 attaques à 4 sur un pote à lui, quoi. Et ça, ça serait... Ouais, c'est vraiment fortif. Bon, par contre, on la crame, hein, on va pas... Bon, plutôt le reste. Non, je peux mettre malédiction sur des gens, éventuellement. Bah, elle est pas mal, la possession aussi. En plus, c'est une 9. Ouais, je vais la prendre. Par contre, bien sûr, j'ai toujours droit qu'à 10 cartes. Oh, j'ai acheté l'arc. Est-ce que je prends les chaussures pour sauter ou pas ? Là, sur mon inox, j'ai plus que 4 cartes négatives dans mon modifiaire d'attaque. Quoi, il se la pète. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'on peut choisir, retirer des cartes, retirer des cartes 0, remplacer des cartes puissants par plus 2. Elle est bien, deuxième pot, t'as vu ? J'ai pas envie, non. Là, j'entends qu'on fait un passage à niveau. Retirer 2-1 de votre deck de modificateur d'attaque. Wow ! Ah ouais ! Bah, elle est pas en stock, là. Vous détruisez un obstacle adjacent. Attaque 4. Cible tous les adversaires adjacents à l'obstacle détruit. Les trucs genre ajouter des cartes confusion, etc. C'est pareil, tu peux les piocher aléatoirement pendant tes combats et ça rajoute confusion à ton attaque, si t'as du bol, c'est ça ? C'est ça, et tu tires. Et je crois que sur les attaques, sur les effets comme ça, tu retires une autre carte, je sais si t'es un plus ou un moins. Ok. Donc en gros, tu peux accumuler plusieurs effets. Et du coup, ouais, il y a vraiment un truc qui est plus fort qu'un autre parce que ça m'a pas l'air non plus... Enfin, ils ont l'air plus ou moins kiff-kiff. Bah, c'est fait exprès. L'entrepôt, il est violent, là. Je pense que le déplacement de 4 m'intéresse. Allez, je vais enlever des cartes à moins 5. J'ai 52 ! Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter avec 52 ? Ah ouais, le deuxième point, j'en ai fait plaisir. Il faudrait faire de la crypte, du coup. Bon, bah, je prends l'anneau de crâne, alors. Parce qu'au final, j'ai une potion de soin, mais elle m'a jamais servi. Allez, un petit anneau de crâne pour Malice. Allez, verdoyance. Verdoyance, j'aime ce terme. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Là, je suis bon. Ouais, je pense que j'ai changé un peu le deck. Ça, on va le virer. Eh, mais c'est moi qui ai la deuxième pot sur moi, en fait. Ah, tu l'as eue quand tu l'as noté. C'est pour ça que j'ai quasiment plus de cartes. D'accord, ok. Ah oui, tu l'as noté, tu l'as sur toi. Je pense que quand on passe les niveaux de richesse, je sais plus quand est-ce que les stocks se refont. Mais du coup, qui c'est qui avait looté l'anneau la dernière fois ? Non, c'était juste le schéma qu'on avait looté. C'était le schéma-anneau qu'on avait looté. C'est ça. Alors, Squash demande si Woref est un arc ésacien. Un quoi ? Un arc ? Un arc ésacien. Oh, les boîtes, celle-là. Et salut, Gaëlle Den, bienvenue sur le live. Et vous avez un bonjour de Gaëlle Den, les gars. Salut, Gaëlle Den. Tu veux faire l'événement de ville ou tu veux faire la crypte pour débarrasser le gros cahier ? On est obligé de faire l'événement de ville. Et après, on pourra se lancer dans un scénar. Ah ouais, parce que le jeu comme ça, il t'oblige, quoi. Ouais. Je pense que je vais prendre ça à la place. Attends, j'ai pas encore trop décidé... Moi, c'est la partie du jeu que je préfère. T'es en train de faire ton deck et tu fais, ouais, mais ça, il y a une bonne synergie. Ouais, j'imagine le scénar ou celle-là, ça serait trop bien. Bah, c'est ça. Puis après, t'as un con qui fait, ouais, mais j'en sais la quête. Ouais, blablabla, blablabla. C'est le voleur ! Qu'on le pende ! En regardant derrière vous, là où la foule s'en fait diriger, vous voyez l'ancien JB érigé sur la place de marché. Les hommes, ce ne sont clairement pas des gardes, s'en approchent. On sauve les derniers, nous. Ah non, les sconces ! Ah ouais ? Ouais. Bah, tu veux peut-être aller l'aider, vas-y, on regarde. Je vais l'aider. Je clique dessus, là. À l'instant même, je clique dessus. Ah ok, bon, vas-y, on va essayer de l'aider. Oh, c'est beau, ça. Oh, bien ! Tiens. Le plus un de prospérité qui fait du bien, là. Qu'est-ce que ça fait déjà ? Parce que je remarque, c'est que c'était quand même un voleur. Je suis un peu déçu. Allez, je vais dépenser de la thune avec gros cailloux encore, bénédiction. Du coup, la prospérité, ça prend le niveau des héros que tu recrutes. Ouais, dès que la richesse passera à 2, les prochains héros, on pourra directement les fabriquer et rendre le niveau 2. Ou les fabriquer et les créer. Allez, la crypte dans les ruines. Interrompez un autre rituel. Alors. Tu veux me dire qu'on était obligé de faire celle de Havre Nuit ? Non, non, on n'est pas obligé. Attends, vas-y, fais voir Havre Nuit, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Je ne suis pas fou, c'est ce qu'il a dit il y a deux minutes. Moi, je ne m'avance pas, moi. Alors, en fait, Havre Nuit, si on tue Jack, on tue Jack Serra. L'entrepôt, si on tue Jack Serra. Et si on va à l'extérieur, on tue ceux qui font les rituels. Ouais, c'est pas que c'est exclusif, hein ? C'est exclusif, hein. Là, en gros, on a le choix entre deux quêtes. Si on fait l'une des deux, l'autre disparaîtra. Parce qu'on aura pris une orientation. Donc, je confirme que je me contredit. Ils disent pas que c'est exclusif, c'est dommage ? Ben, si, ils l'ont dit quand le mec est venu nous parler, il nous a dit, en gros, vous tuez Jack Serra. Et Jack Serra nous a dit, ouais, il faut les arrêter dans les deux endroits différents. Ah, mais oui, je n'avais pas percuté que Jack Serra, c'est celle qui nous avait filé notre quête, là. Moi, je préférerais qu'on fasse la crypte pour sortir le gros caillou et qu'on ait un nouveau personnage recrutable. Alors, la crypte, après, démon de flamme, démon de givre, démon de la nuit... Ouais, mais ça, c'est que le nom, ça. Bon, on pourrait faire l'air confiant. Non, mais on a jack-laqué des démons de minuit et tout. Franchement, ils sont vachement surfaits, quoi. Les attaquants subissent un désavantage. Ils sont en train de peut-être jusqu'au bout de la nuit, mais pas beaucoup plus loin, tu vois. Oh, le démon de flamme, il a trois boucliers de base, quoi. Les démons de flamme, ils étaient tanky à mort, là, ce qu'on avait. C'était pas ça, là. 6 PV. Bah, là, franchement, ils seront encore tanky, les démons de flamme, hein. Parce que le non-élite, il a trois boucliers, déjà. C'était point d'état et de l'histoire, ça. Par contre, les attaquants subissent un désavantage. Ouais, ça va être fun, hein. Xebus a sélectionné une quête. Bon, bah... Allez. On va soutenir de la nécromancienne, mais après, on essaiera de la buter pour éviter d'avoir un avre nuit, donc une ville nécro, à la fin. Et pourtant, c'est tellement bien, les nécro, moi, je joue ça sur le diablo, hein. J'ai toujours joué ça depuis 20 ans, presque. Tiens, est-ce que je fonderais pas un autre perso, du coup ? Je ferais prendre pisse-pousse ? Tu fais comme tu veux. Mais après, c'est à toi de voir si tu veux tester ta nouvelle carte. Ouais, j'ai vrai que j'ai fait un nouveau deck. Et puis un mec qui empoisonne aussi, c'est quand même pratique. T'as annulé la quête, là ? Non, c'est vu que t'as choisi, t'as changé de perso, oui, ça enlève la quête. Ça y est, c'est de ta faute, maintenant, tu vois. Ouais, non, alors que je suis le seul à l'avoir accepté, et j'étais le seul à l'avoir accepté, quoi. Legit, j'ai envie de dire, legit. Voilà, c'est top de... N'oublie pas que nous sommes deux streamers, maintenant, hein. T'as plus la main tout seul. Merde ! Merde ! Vous marchez le long de la route lorsque le brissement de nombreuses ailes attire votre attention vers le ciel. Une nouillée d'oiseaux rouges volant vers le sud. À cette hauteur, vous imaginez qu'une plage vient placer pour aller rabattre l'un d'entre eux, et vous permettre de préparer un bon repas. Alors moi, la dernière fois que je voulais buter un cerf, tu m'as dit non, on a gagné une bédédiction. Ouais, puis là, le coup des oiseaux rouges, j'avoue que c'est un peu... Ouais, c'est le rouge qui me gêne, du genre, c'est le Q1, et t'as 200 oiseaux qui se retournent. Ouais, mais ils sont pas gros. Ouais, mais ils sont 200. Ça, c'est pas marqué qu'ils sont pas gros, en plus. Non, ils sont marqués qu'ils sont rouges. Marqués qu'ils sont rouges et qu'ils sont nombreux. Là, en fait, tu fais exploser tout le ciel parce que c'était des oiseaux de feu. Je vote pour les laisser passer sans les déranger. Ok, au rêve, tu dis quoi, toi ? Moi, je dis que, de toute façon, on est quatre. Avec un piaf, on mangera pas grand-chose. Ok, vas-y, on les laisse passer. Ok, on part. Bon, au moins, on a rien de... Événement neutre. Événement neutre. Après, je pense que ça aurait marché avec le Doomstalker, ceux qui tire des flèches. Oui, parce qu'ils parlent de flèches, on a pas d'arché. Ouais, on a un gros caillou qui balance des cailloux, quoi. Ouais, moi, je balance des boules de feu, on a l'émis. Tire une flèche ! Vous pensez qu'avec une boule de feu bien placée, vous pourriez en cuire quelques-uns pour faire un repas ? Et puis là, tu balance la moitié de la montagne dessus, t'sais... Malheureusement, vous ratez votre boule de feu, mettez le feu à la forêt. Oups. Avre nue et détruite. Game over. Hein, quoi ? Et t'as un gros caillou qui balance la moitié de la montagne, et que ça passe derrière, et rase un village, un orphelinat. 25 fois 0 pour la prochaine mission. Allez, là, on défonce la porte d'entrée, on a un gros caillou qui monte l'écrou, là. C'est ça. Et qu'il y a des ombres qui vont s'assortir d'un peu partout. Là, le scénario va être un poil compliqué. La peur vous paralyse sur place, mais qui est paralysé ? Je demande, qui est paralysé ? Squash nous dit que les années 80 sont à l'honneur. Rêvez d'un autre monde, les gars. Oh là là, c'est pas... Vous disiez des objets dont vous êtes équipés d'un nombre de fois égales, c'est vrai, avec nous. On a dit que j'avais pas le droit de chanter. 4 objets, il faudrait que j'utilise 4 objets. Putain, j'ai pas d'or, quoi. 1, 2, 3, 4... C'est sérieux. Hé, hé ! T'es pauvre. J'ai gagné tellement de XP là-dessus. Oh, c'est tombé pauvre. Faites-le sortir de cette pièce tout de suite. Faut que je ramasse de là-dessus, je suis désolé. Ah, plébécis, hein. Il faut que je finisse full life. Allez, vas-y, on stante le full life. De toute façon, on s'en fout, il va partir... Le mec de seconde avant, il fait « Ouais, c'est super dur, ouais... » « Ouais, on va te tante le full life. » Franchement, tu te mets invisible à chaque tour, ça passe. C'est vrai. J'ai entendu clac-clac des pièges. D'accord. C'est la merde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la VOD là, avant de commencer la salle. Donc, je vous invite à dire « Au revoir, la VOD. » Pourquoi on a tous ? On est désarmés. « Tous les mercenaires commencent le combat désarmés. » C'est pratique, ça ! C'est pratique ! Allez, on se quitte, là ! Allez ! Allez ! Au revoir ! Oh la vache, c'est quoi ces machins, là ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501